Musique 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 Les trois collections, les histoires noires de la mythologie, les petites histoires de la mythologie et les petites histoires de l'histoire, c'est des collections distinctes. Dans les histoires noires, il y a effectivement plusieurs auteurs qui interviennent. Alors un code à respecter, il y a la question de la longueur du texte puisque c'est dans le cadre d'une collection. Mais ensuite le seul code qu'il y ait à respecter c'est avoir pour chaque livre un angle d'attaque, c'est-à-dire pourquoi on a envie de parler de ce personnage-là et sous quel angle on va raconter son histoire et surtout pourquoi on a envie de la raconter. Après les petites histoires de la mythologie et les petites histoires de l'histoire, c'est moi qui ai écrit tous les titres de ces deux collections. Et donc je choisis à chaque fois un personnage fort. Je ne vais pas raconter toute son histoire, mais par exemple dans les petites histoires de l'histoire, je raconte le moment où il a fait basculer l'histoire. Voilà. Et la mythologie, pareil, je raconte le moment le plus important de son aventure. Les petites histoires de la mythologie s'adressent aux enfants plus jeunes. Mais alors ça c'est de la théorie parce qu'en fait ils sont lus, moi j'ai rencontré des élèves de CO2 et des élèves de 3ème et tous les niveaux intermédiaires. C'est une écriture aussi plus dynamique avec une mise en scène. Et en revanche je n'invente absolument rien. C'est-à-dire qu'il y a énormément de détails et je n'invente rien. Je fais beaucoup de recherches et tout ce que je dis, je l'ai trouvé dans le fond de la mythologie qui est arrivé jusqu'à nous dans les textes anciens. Donc tout ce que l'on connaît de la mythologie par les peintures sur base, les monuments, etc. Et les histoires noires de la mythologie, ce sont des textes plus longs où en général on va raconter toute l'histoire du personnage. Voilà, et de façon peut-être avec un petit peu plus de distance je dirais. On est peut-être moins dans le personnage lui-même. Moi quand j'écris de la fiction et quand j'écris de la mythologie, elle est aussi importante. Parce que par exemple quand je travaille sur la mythologie grecque, je vais en Grèce depuis, bon je ne vais pas vous dire depuis combien d'années, mais ça fait très 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 longtemps. Et tous les lieux dont je parle, j'y suis allée. Je m'en souviens, je sais à quoi ça ressemble, je sais ce que j'ai ressenti moi quand j'étais à cet endroit-là. Donc voilà, les lieux pour moi sont très importants. Et quand j'écris de la fiction, c'est la même chose. Mes histoires sont quasiment toujours situées dans des endroits que je connais. Et c'est pareil, ce que je vais rendre, que ce soit dans la mythologie ou dans la fiction, c'est d'abord ce que j'ai envie de dire, moi, par rapport à cette histoire de la mythologie ou par rapport au thème du roman que je suis en train d'écrire. Et puis aussi cette part de moi qui est allée sur place. Et je crois que quand une histoire est ancrée dans un lieu précis, elle prend une autre dimension. Et c'est aussi de ça que j'ai envie de parler. Je sais que sur les histoires de la mythologie, les histoires de l'histoire aussi, et sur certains de Meure et moi, il y a beaucoup de prescriptions scolaires. Mais en fait, ce n'est pas du tout. Moi, je n'y pense pas. J'écris vraiment... ça sort vraiment de l'intérieur. Ça sort des tripes. Et puis on est avec son personnage, on est avec l'action, on est dans les lieux. Et c'est ça qui compte. Ce qui compte, en fait, quand on écrit, c'est qu'on raconte une histoire. Mais ça ne suffit pas de raconter une histoire. Il faut aussi savoir de quoi on a envie de parler, pourquoi on a envie de parler de ça. Et c'est ça qui tire l'écriture, c'est ça qui fait qu'on va arriver au bout. Après, tant mieux s'il y a des lecteurs dans les écoles et si les enseignants s'en emparent, ça veut dire que c'est réussi.